Quelles sont les bonnes ressources ? Quelles sont les bonnes ressources ? Où aller chercher l'information ? Alors, comme on dit à la World Code School, Google est ton ami. Google est ton ami parce que le web regorge de ressources. Alors sur Internet, on trouve du bon comme du mauvais. Ce qui est important, c'est de savoir trier le bon du mauvais. Donc il faut, c'est un apprentissage en fait à faire, à savoir dire, tiens, telle ressource, c'est intéressant, je vais m'en inspirer, celle-ci, elle est moins intéressante, je vais passer à une autre. Ça, c'est un apprentissage forcément qui va venir au fil du temps. Moi, ce que je peux vous conseiller pour commencer, c'est d'utiliser des sites comme Codecademy, qui est très intéressant pour aborder les notions de programmation, les langages du web. Ensuite, OpenClassroom, qui est un site en français, la référence en fait dans les sites de tutoriels en français, où on trouve de nombreux tutoriels d'apprentissage sur pratiquement tous les sujets, et qui est très bien organisé puisqu'il va vous permettre de, c'est pas des tutoriels vidéo, c'est vraiment des tutoriels écrits qui sont bien organisés, qui vous permettent de retourner voir le tutoriel quand vous avez un problème par la suite sur un code. Donc vous apprenez quelque chose, derrière, vous allez pouvoir vous dire, tiens, là, j'avais lu ça sur OpenClassroom, je vais pouvoir retourner le voir et me documenter là-dessus. Et enfin, un troisième site que j'aimerais citer, c'est Stack Overflow, qui est un forum en fait, en anglais, qui est à jour et dans lequel on trouve des réponses qui sont en général plutôt pertinentes. Pour faire de la veille technologique, il y a différents supports. Il y a bien sûr des sites d'actualité, il y en a de nombreux qui sont, il y a des sites très pertinents, mais pensez aussi aux magazines, aux newsletters et aux meet-up. C'est très important d'aller aux meet-up pour faire de la veille, pour rencontrer d'autres développeurs qui travaillent sur d'autres technologies, qui vont peut-être vous dire, moi je travaille là-dessus, c'est génial, il faudrait que tu t'y mettes, tu peux commencer par ci ou par ça. S'il ne fallait en retenir qu'une, je vous propose développer.com qui propose une très bonne newsletter hebdomadaire avec des sujets qui sont toujours pertinents. Pour conclure, le web regorge de ressources, on trouve du bon comme du mauvais. Ce qu'il faut, c'est savoir trier le bon du mauvais et pour ça, il n'y a pas de secret. Il faut lire de la documentation, il faut se tenir à jour et pour ça, il faut faire ce qu'on appelle de la veille technologique. Une de nos devises aussi à la Wellcode School, c'est apprends à apprendre et ça c'est très important pour savoir utiliser les ressources et pour savoir progresser puisque le développement, la programmation, on ne termine jamais de l'apprendre. de l'apprendre. Sous-titrage ST' 501